Le handicap de décision est un problème à l'échelle européenne, étant donné que le monde évolue vite. M. Busquin, en fait, il y a sur la table deux livres. Votre livre tout récent, celui-là qui va sortir, et quand je lis le titre de votre ouvrage, « Le déclin de l'empire scientifique européen », puis-je vous demander si une des raisons n'est pas précisément un déficit de la capacité de décider ? Si, certainement, c'est le déficit de décision à l'échelle européenne. L'échelle européenne est un processus de mise en commun. On a, petit à petit, décidé de travailler ensemble, mais on est de plus en plus nombreux. Et on a une règle qui est une règle qui empêche, à mon avis, le consensus. C'est ce qu'on appelle la règle du veto. Il faut toujours l'unanimité. Alors, décider dans un groupe de plus en plus grand à l'unanimité, c'est de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'un homme est un décideur remarquable ? Je crois que c'est quelqu'un qui a d'abord une vision et une passion, comme vous le dites. Il faut avoir un objectif auquel on tient. Et à ce moment-là, il faut être aussi capable, par rapport à plusieurs hypothèses, à plusieurs choix, d'en décider. Parce qu'il y a parfois des personnes très admirables, conséquentes, mais qui sont incapables de faire des priorités. Alors, à un moment donné, il faut se définir un objectif et, dans cet objectif, se donner une priorité décisionnelle. Vous dites dans votre livre qu'autour de vos 20 ans, vous croyez davantage au positivisme et à la raison raisonnante qui vous auraient permis de scientifiser, d'une certaine façon, la décision. Et puis, vous dites, au fond, avec l'âge et l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres ingrédients. Comment envidiez-vous le cocktail « Passion, raison » puisque c'est le titre de l'ouvrage dont nous parlons ? Eh bien, comme je vous l'avais souligné, je pensais, comme Wittgenstein et d'autres, qu'on pouvait, par des formules mathématiques, arriver à l'optimant pour décider quelque chose. Or, je constate, en lissant et dans la vie de tous les jours, qu'il y a une grande charge émotionnelle dans la décision. Il n'y a pas que la raison. Et donc, il faut tenir compte de tous les paramètres et essayer de ne pas se laisser submerger par un paramètre. Vous évoquez également le fait qu'il est important de pouvoir aller au devant de ruptures conceptuelles. Je cite vos mots. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, je crois qu'il faut être capable de faire des changements. Si on s'enferme dans un concept et que ce concept, à un moment donné, apparaît suranné, il faut être capable de le dépasser et d'inventer, un, de créer des ruptures, comme on dit, des changements de paradigmes. Par exemple, dans la science, il est clair qu'Einstein est un bel exemple de rupture, de concept. Avant Einstein, on pensait à la physique de Newton. Et puis avec Einstein, on a vu que le monde n'était pas le même. Et comment concilie-t-on alors rupture et d'autre part besoin de solidarité parce que tous les largués ne se sentent plus dans le bateau de la solidarité ? Ah, une rupture n'est pas nécessairement peut-être aussi inspirée par une plus grande solidarité. Quand on voit que le système crée des mécanismes d'injustice sociale, il est parfois utile qu'il y ait une rupture qui définisse des bases plus justes. Quand vous êtes face à un public auquel vous souhaitez délivrer un message, comme c'est certainement souvent le cas, et que si ce message était la décision, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire comme élément qui soit pour eux motivant, qui soit pour eux un élément de conviction qui va leur permettre à eux-mêmes de faire de bons pas vers la décision ? Et je pense qu'il faut d'abord être clair sur la situation, de définir clairement une situation et d'éviter des ambiguïtés et des flux. Et donc, on se trouve devant une situation où il y a tel avantage, tel inconvénient, et il faut donc les mettre dans cette position d'analyse claire, de transparence et d'analyse, pas d'avoir un langage un peu flou, ambigu, etc. Et à partir de là, il faut dire, bon, si vous ne décidez pas, voilà ce qui se passe. Si vous décidez, vous avancez, vous prenez un risque. Il faut accepter qu'on prenne un risque. Ça, c'est dans nos sociétés un point de plus en plus difficile. On est à tellement peser les choses qu'on n'ose plus décider en Europe, parfois. Dernière question, M. Busquin. Quand vous êtes face à une décision difficile à prendre, quel est votre espace de ressourcement avant de décider ? Là, je prends quand même toujours, comme on dit, une nuit par conseil. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada